Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à localiser ensemble les points pieds d'acupression pour lutter contre les rhumes et sinusites. Alors, le premier point que nous allons stimuler, c'est le point numéro 20 du gros intestin qui se situe de chaque côté des narines dans le pli qui descend à la commission des lèvres. Donc je vais aller le stimuler avec une pression dans le sens des aiguilles d'une onde circulaire. Donc ça va être intéressant ce point pour aller déboucher les sinus, ouvrir un petit peu le nez, faciliter la respiration. Et donc c'est aussi un point qui ouvre l'essence, qui ouvre aussi sur le monde, lorsqu'on se sent un peu plus replié. Il aide à retrouver un petit peu la beauté à travers l'essence. Le deuxième point à travailler, donc toujours pour protéger un petit peu la sphère respiratoire, et puis ORL surtout, et puis la sphère immunitaire, c'est avec le point numéro 11 du gros intestin qui se situe dans le pli du coude. Donc pour ça, voilà, je fléchis mon bras, j'ai plus qu'à suivre le pli du coude, et je suis, hop, en dessous le pli, entre le pli et l'articulation. Et là encore, j'allais le stimuler en faisant une rotation dans le sens des aiguilles d'une onde. Donc voilà pour le point numéro 11 du gros intestin. On continue à travailler sur le méridien du gros intestin. Cette fois-ci, on va stimuler le point numéro 4, qui est situé sur la main, à la jonction entre le pouce et l'index. Je vais aller chercher le petit creux derrière le muscle qui rattache les deux doigts, et je vais quasiment aller buter dans l'os, dans le métacarpe de l'index. Ce point 4 du gros intestin, c'est vraiment un grand point pour le système immunitaire. Il va aider à lutter contre les maladies hivernales, notamment les maladies respiratoires. Il va protéger toute la sphère respiratoire. Il a aussi une action anti-inflammatoire et antalgique pour l'ensemble des troubles. On va le combiner avec le point numéro 7 des poumons, qui est situé à l'intérieur de la main. Il se situe du côté du pouce, je descends la ligne du pouce, j'arrive au niveau du pli du poignet, et le point se situe deux doigts en dessous du pli du poignet, dans le petit creux à côté des tendus. Ce point numéro 7 des poumons, il va être intéressant pour soulager la sphère respiratoire et aider à la respiration. Donc en cas de toux, en cas de bronchite, en cas d'asthme, il va aider à ouvrir la sphère respiratoire et à mieux respirer. Et pour finir, toujours pour aider à lutter contre les rhumes sinusites pour aider la sphère respiratoire, on va aller stimuler cette fois-ci le point 10 du méridien des poumons, qui se situe ce qu'on appelle sur l'éminence tena, c'est la partie charmue qu'on a en dessous du pouce. Je vais vraiment chercher le milieu, dans la ligne du pouce, je sens un petit creux au milieu, je ne suis pas sur l'os du pouce, je suis vraiment dans le petit creux, au creux de l'éminence tena, pour stimuler ce point 10 du méridien des poumons. Voilà pour nos points clés, donc pour soulager les rhumes, les sinusites, que ce soit en prévention, en curatif, pour vous protéger tous les lèvres. Sous-titrage ST' 501